bonsoir famille j'espère que vous allez tous bien ici votre élément le soldat de babo le soldat africain le soldat panafricain famille aujourd'hui cette émission ne va pas durer plus de 30 minutes donc on va aller très vite dès vos arrivées commencez déjà à balancer la vidéo aujourd'hui nous allons commencer par ceci un truc nous allons commencer par le mali nous avons commencé par le mali les gens disent que les militants de ouattara on ne sait pas si ces personnes là on ne sait pas quels jeunes personnes ils sont si c'est le fanatisme qui les fatigue ou si c'est parce que ils ne connaissent rien en politique nous allons commencer par cet élément mais d'abord commencer à balancer la vidéo au maximum famille excusez moi je ne vois pas vos commentaires si je ne vous salue pas aujourd'hui ne m'en voulez pas je ne vois pas vos commentaires et puis en plus de cela la vidéo est déjà attaquée donc dès maintenant commencer à mettre beaucoup de coeur commencer à partager au maximum nous allons poser la question aux militants d'alassane ouattara pourquoi alassane ouattara son nom soit encore dans une affaire de déstabilisation du mali yérim soit salué moussa soit salué famille je vais pas pouvoir saluer tout le monde mais je salue mon palais mon panel je salue tous ceux qui sont sur le panel je salue la population africaine cette grande population vaillante c'est la même qui mène le combat avec nous pourquoi le nom d'alassane ouattara est sorti encore dans une affaire de déstabilisation du mali parce que le plan machiavelite qui en cours est un plan de déstabilisation du mali les institutions maliennes bien organisées qui viennent de faire leur référendum aujourd'hui encore une autre affaire qui vient pour essayer de déstabiliser le mali mais on va essayer je vais mettre une vidéo famille bien voir les partages je vais voir les partages parce qu'aujourd'hui là nous ne sommes pas là pour rigoler voilà on est là comment des partages famille plus de 200 personnes il ya neuf personnes qui ont partagé commencez à partager bonsoir chacun doit mettre 10 groupes chacun doit mettre 10 groupes voilà balak balako tiam soit salué ou mar soit salué moussa soit salué j'ai oublié de saluer mémoraux parce que parce que partagez famille je ne vous sens pas partagez au maximum n'oubliez pas de rejoindre notre groupe n'oubliez pas de rejoindre notre télégramme ok c'est parti famille on a passé le temps on va dès maintenant dès à présent commencer à chicoter mais je voulais qu'on commence et cet élément là c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps mais on va aller doucement on va commencer sur ça on va commencer sur ça excusez moi c'est parti famille je vais mettre la vidéo on va écouter et ensuite on va essayer de parler on va essayer de parler de la vidéo ok c'est parti je voudrais très clair que pour le mali nous ne connaissons pas de wagner c'est du mensonge c'est de l'intoxication en afrique à l'instant sergueï lavrov assure que rien ne changera que wagner va continuer ses opérations en tout cas au mali en centrafrique on ne sait pas si ce sera avec prigogine ou pas en tout cas c'est clair que pour le mali nous ne connaissons pas de wagner dans la ville il faut s'assumer en fait quand tu fais quelque chose là assume ce sont des impôts non tu vois vous voyez des lâches comme ça ils assument pas on dit à wagner là vous dit qu'il n'y a pas à wagner aujourd'hui là le comment on appelle le diplomate russo c'est à dire le ministre de le tirer de la russie a confirmé qu'il n'y a pas de wagner là bas vous avez vous avez la honte maintenant mais tellement maluatala et tellement maluatala galontera tchokroba galontera ok on va s'arrêter là voici un monsieur un partisan dans la san ouatra un militant du rhdp qui vient insulter si asmi goïta parce que le mali dit que il n'y a pas de wagner au mali moi je vais vous démontrer ici que ce que le mali dit est une pure vérité parce que ce militant du rdp qui vient de parler est un partisan dans la san ouatra qui ne cherche pas à comprendre les choses parce que france 24 a dit que oui lavrov a dit qu'il ya wagner au mali donc pour eux c'est wagner qui au mali c'est tout un point pourtant le gouvernement malien dit qu'il n'y a pas de wagner au mali c'est la parole du gouvernement malien qui compte dans cette histoire et maintenant nous allons essayer de démontrer à ces militants qui débutent dans la politique qui ne connaissent rien ils veulent apprendre la politique mais qui ne montrent qu'ils ne connaissent pas les rouages de la politique qui ne connaissent pas l'essence des mots chers frères je vous commande je vais vous demander encore je vais vous demander pardon de continuer à balancer dans tous les groupes balancer mettez les coeurs famille que dit c'est gay lavrov j'ai déjà fait une vidéo dessus mais je vais revenir dessus pour parler aux militants du rhdp qu'on ne connaît rien là on demande ok c'est gay lavrov dit ceci c'est gay lavrov a déclaré que les instructeurs militaires russes resterait en afrique vous connaissez tous wagner vous connaissez tous wagner vous connaissez tous wagner qui est wagner d'abord wagner est un groupe militaire qui opère dans certains pays que ce soit en afrique en asie ou dans certains pays ils vont ils vont effectuer des des opérations militaires des combats sur des fronts où il ya du terrorisme des gens qui considèrent comme des terroristes je prends exemple en ukraine aujourd'hui wagner et en ukraine on les voit sur le théâtre des opérations ils utilisent des armes pour affronter l'armée ukrainien on voit wagner en centrafrique ils ont une base militaire spéciale en centrafrique on voit wagner en centrafrique se déplacer pour aller mener des opérations militaires pour aller combattre en centrafrique on les voit la question que je vais vous poser est ce que vous avez déjà vu une base militaire wagner au mali une base militaire spéciale wagner au mali est ce que vous avez déjà vu depuis que cette histoire a commencé nous voyons que les fama sur le théâtre des opérations allait affronter les terroristes est ce que vous avez déjà vu wagner sur le théâtre des opérations en train d'affronter les terroristes au mali est ce que vous avez déjà vu wagner en train de combattre les terroristes au mali je vais continuer chez frère le 26 juin le ministre russe des affaires étrangers a expliqué que le gouvernement centrafrique et malien en entretenait une coopération militaire non seulement avec wagner mais également avec le gouvernement russe qui avait envoyé des instructeurs militaires dans ce pays ici on parle d'instructeur militaire et wagner là lorsque ce gars lavrov il parle ici il dit en afrique il ya wagner avec qui il ya des pays avec qui on travaille comme le mali et la centrafrique où on travaille et il ya wagner c'est que nous savons nous c'est que nous savons est ce que nous avons vu c'est qu'en centrafrique là on les voit aller combattre au mali là on n'a pas encore vu wagner aller combattre c'est que depuis tout toujours le mali dit que nous avons des instructeurs russes wagner on dit sont des militaires russes on dit sont des militaires russes ici qu'on dit wagner on sait que c'est un groupement des militaires qui va mêler des opérations militaire aller affronter des groupes ici là que dit le gouvernement malien le gouvernement malien dit qu'il n'y a pas de wagner sur notre sol nous avons des instructeurs militaire russe il n'y a pas de wagner sur notre sol nous avons des instructeurs militaire russes que signifie instructeur on va essayer de comprendre parce que ces personnes là eux mêmes là ils n'arrivent pas à comprendre on écoute très bien un instructeur militaire est un officier ou sous officier qui dans l'armée est chargé de la formation et de l'apprentissage des nouvelles recrues si tu ne connais pas tous ces rouages là tu vas rester là divaguer lorsque le mari dit qu'eux là il n'y a pas un wagner chez eux là toi tu vas rester là dit que non il y a wagner là bas le mari dit qu'il y a des instructeurs des personnes qui sont venus des russes qui sont venus pour entraîner nos militaires à utiliser de cet énorme d'armes chez nous et vous vous venez dit que non il y a un groupement des militaires wagner qui est sur notre sol en train de mener des opérations est ce que vous avez déjà vu wagner combattre les terroristes là bas non ce sont des instructeurs russes que le mali reconnaît un point c'est très un point un train c'est tout voilà c'est ce que j'aimerais clarifier donc on dit ici instructeur russe le mari le dit et le mali ne changera pas sa position c'est clair et net nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet chez frère pourquoi nous sommes là aujourd'hui est ce que aujourd'hui les états unis sont la première puissance c'est-à-dire le groupement états unis là est ce qu'ils sont aujourd'hui la première puissance militaire mondiale il ya beaucoup de contradictions aujourd'hui famille écoutez très bien ce que je vais vous dit et je n'avais pas pris ce palais qui n'est pas mais c'est pas grave on va courir ça on va courir ça comme ça ok nous allons commencer par qui par quoi et frère c'est chaud et nous allons commencer par qui nous allons commencer par ces gars là joe biden papi jo papi jo non on va commencer par lui ici on vous dit toujours que nous nous approchons de la troisième guerre mondiale on a toujours dit on a toujours dit que on s'approche de la troisième guerre mondiale quelle est la position de l'afrique quelle est la position de l'afrique ici que nous dit ce journal biden fait signe à kiev avec la perspective de l'otan qui menace une troisième guerre mondiale biden fait signe à kiev avec la perspective de l'otan qui menace une troisième guerre mondiale suivez moi très bien enfin de comprendre ce qui se passe et ici vous allez vous allez recevoir des révélations sur vous des révélations des personnes qui disent que les états unis ne sont pas aujourd'hui la première puissance militaire au monde c'est à dire l'amérique n'est pas aujourd'hui c'est à dire les usa ne sont pas aujourd'hui la première puissance militaire du monde nous allons et suivez très bien ce élément on va partir doucement mais nous allons y arriver parce qu'il faut comprendre la chose le vice-président du conseil de sécurité russe dimitri medved a exprimé l'opinion sur la chaîne télégramme que le président américain joe biden avec sa politique sur l'ukraine rapproche la troisième guerre mondiale c'est à dire la russie est en train de dire que le comportement des états unis là nous rapproche de la troisième guerre mondiale c'est à dire la russie aujourd'hui lance une alerte un signal pour dit que les gens là les gens là où nous en voilà c'est pour aller vers la troisième guerre mondiale famille continuer à partager la vidéo nous allons rentrer maintenant pourquoi on le dit parce que il y a des gens aujourd'hui qui ont dit que Wagner voulait faire coup d'état en russie Wagner voulait chasser Poutine les mêmes personnes qui ont multiplié des émissions pour dire que Wagner a voulu faire coup d'état en russie que c'est fini entre Wagner et la russie c'est fini entre Wagner et Poutine là écoutez très bien famille mettez les coeurs écoutez très bien ce qui se passe c'est même gars de l'autre encore qui viennent crier en Pologne 1000 soldats et 200 pièces d'équipement avanceront jusqu'à la frontière biélorusse en démonstration de détermination face à la menace Wagner attendez donc Wagner a fini de menacer Poutine il va maintenant menacer la Pologne parce que on a tous vu Wagner partir en Pologne les gens disent non Poutine a chassé Wagner Poutine et Wagner c'est fini ouais c'est fini pour Brigogine mais quand ils sont partis les gens étaient contents les gens disent oh c'est que là là ils vont et puis après ils vont revenir en Russie pour venir enlever Poutine mais aujourd'hui ces mêmes personnes sont en train d'envoyer une armée à la frontière de la Biélorussie où Wagner est parti s'installer ils ont envoyé une armée à la frontière de la Biélorussie pour dire à Wagner que attention on vous surveille c'est que vous voulez faire là on voit ça c'est l'OTAN qui fait ça c'est une démonstration de notre volonté de répondre aux tentatives de déstabilisation près des frontières de notre pays a déclaré le ministre polonais de la défense le ministre polonais de la défense donc attendez vous avez peur vous avez peur mes familles où où je vais en venir aujourd'hui en vente de démontrer que les Etats-Unis aujourd'hui là c'est fini ils ne sont plus la première puissance militaire là nous allons écouter Joe Biden c'est que Medved vient de dire que les Etats-Unis nous rapprochent de la troisième guerre mondiale là nous allons écouter ici Biden on a fini d'écouter Medved nous allons écouter ici Biden et après Biden on va écouter un témoin une révélation le président américain Joe Biden a déclaré à CNC CNN que la décision américaine de transférer des armes des armes à sous munitions à l'Ukraine avait été prise parce qu'elle manquait d'obus conventionnels vous voulez que je reprends je vais reprendre le président américain Joe Biden a déclaré à CNC que la décision américaine de transférer des armes à sous munitions à l'Ukraine avait été prise parce qu'elle manquait d'obus conventionnels chers frères on continue les Etats-Unis sont prêts à fournir des garanties de sécurité de type israélien à l'Ukraine après la fin du conflit avec la Russie c'est-à-dire eux ils sont prêts à envoyer des armes à l'Ukraine des armes de destruction massive à l'Ukraine pour faire la guerre à la Russie et après la guerre ils vont aller faire la sécurité c'est-à-dire ils vont aider l'Ukraine c'est-à-dire c'est eux qui vont aller gérer le pays c'est eux qui vont aller gérer le pays dans le même temps le président américain a déclaré qu'il jugeait prématuré de mettre au voie la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN c'est-à-dire eux-là Biden l'OTAN ils ne sont pas prêts pour que l'Ukraine rentre dans l'OTAN parce qu'une fois que l'Ukraine rentre dans l'OTAN c'est la troisième guerre mondiale qui commence la Russie pourrait frapper la France l'Angleterre l'Allemagne les Etats-Unis en premier même la Russie pourrait frapper les Etats-Unis donc ils ne veulent pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN ils ne veulent pas mais eux-là ils sont prêts à donner des bombes à l'Ukraine pour aller faire la guerre et après ils vont aller faire la sécurité ils vont prendre soin de l'Ukraine ils vont finir de tuer la population ukrainienne et puis après ils vont aller faire la sécurité ils vont aller prendre soin de l'Ukraine ils vont reconstruire l'Ukraine mais dans tout cela qui gagne dans tout ça qui gagne c'est ce que nous allons savoir nous allons écouter cette intervention l'intervention du siècle et puis cette intervention ne vient pas de n'importe qui écoutez très bien les livraisons d'armes à sous-munitions ont été forcées on dit que les livraisons d'armes à sous-munitions ont été forcées mais pourquoi ? nous savons tous que l'Ukraine n'a plus d'armes et n'a plus de munitions pour combattre la Russie au début de cette histoire tous les médias européens ont dit que la Russie n'avait plus de munitions et que la Russie ne pouvait pas combattre jusqu'à arriver en 2023 arriver en 2024 mais la Russie depuis qu'ils sont en train de combattre c'est comme si même ils n'ont pas encore commencé à utiliser les munitions ça vient sur les morts mais là qu'est-ce qui se passe ? les livraisons d'armes à sous-munitions ont été forcées il ne restait plus de munitions dans les entrepôts américains il ne restait plus de munitions dans les entrepôts américains qui disent ceci ? pas n'importe qui Scott Reiter qui disent ceci ? Scott Reiter officier du renseignement à la retraite c'est un officier du renseignement à la retraite officier du renseignement américain à la retraite il dit ceci on continue en fournissant ses munitions à l'Ukraine nous rendons son armée moins efficace que si elle utilisait des obus à fragmentation autrement explosif c'est à dire aujourd'hui le monsieur un ancien gars de la CIA qui dit que les Etats-Unis les armes à sous-munitions normalement les Etats-Unis ne devraient plus utiliser ces armes quand depuis 2016 ces armes personne ne voulait les utiliser parce qu'elles sont dangereuses les Etats-Unis voulaient les jeter normalement ils devraient les jeter et depuis 2016 ils ont commencé à neverser un peu un peu dans l'armement américain mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe les Etats-Unis ont commencé vu qu'il manque c'est Scott qui dit Scott dit que les Etats-Unis manquent maintenant des munitions attends la première puissance militaire au monde manquerait de munitions que non depuis que la guerre a commencé en Ukraine parce qu'on sait tous que les pays les frances ils n'ont pas de munitions donc ceux qui donnaient les munitions ceux qui n'arrêtaient pas de donner des munitions c'était les Etats-Unis mais depuis que la guerre a commencé ça fait combien combien d'années depuis que la guerre a commencé la Russie n'a pas encore fait sortie Guy Mermoz si tu veux écouter LCI tu vas avoir une migraine si tu veux écouter ceux-là tu vas avoir une migraine c'est pas eux c'est pas LCI c'est pas LCI qui a dit ici que la Russie n'avait plus de munitions depuis l'année passée ils ont dit que la Russie n'avait plus de munitions et que la Russie dès qu'on rentrait en 2023 la Russie n'allait pas pouvoir continuer la guerre parce qu'il n'avait plus de munitions mais depuis là la Russie ils s'en foutent on a l'impression que les munitions même là on ne sait pas chaque jour ils fabriquent des munitions on a l'impression que chaque jour ils fabriquent des munitions vous voyez un peu donc les Etats-Unis aujourd'hui on dit qu'ils manquent des munitions voici pourquoi ils sont en train de faire sortir les armes à sous-munitions pour aller donner à l'Ukraine ensuite dans ces armes à l'Ukraine c'est fini la guerre la guerre va prendre une autre ça va aller en désordre la Russie aussi va faire sortir des armes plus plus lourdes que les armes à sous-munitions pour pouvoir détruire ces armes-là et détruire tous les quartiers qui vont utiliser ces armes-là donc que veulent faire les Etats-Unis dans cette histoire-là ils veulent envoyer la destruction de l'Ukraine et même là l'Ukraine même ne doit pas utiliser ces armes-là sur le sol les armes à sous-munitions normalement si tu es en guerre contre quelqu'un tu utilises ces armes-là pour bombarder le territoire de cette personne tu n'utilises pas ces armes-là pour bombarder toi ton territoire mais pourquoi l'Ukraine va utiliser ces armes-là pour bombarder eux-mêmes le territoire dans ce cas-là les Etats-Unis ont échoué ils ont échoué écoutez très bien Maria Zakorava pardon Maria Zakorava a appelé que Pesaki avait qualifié l'utilisation de bombes en fragmentation de crimes de guerre et avait publié la vidéo sur sa chaîne Telegram l'attaché de presse de Biden Pesaki le 28 février 2022 l'utilisation d'armes à sous-munitions est un crime de guerre écoutez très bien je reprends l'attaché de presse de Biden Pesaki le 28 février 2022 il dit ceci l'utilisation d'armes à sous-munitions est un crime de guerre c'est-à-dire eux-mêmes ils ont dit que quand tu utilises ces armes-là c'est un crime de guerre pendant ce temps eux aujourd'hui décident d'envoyer ces armes-là en Ukraine pour que l'Ukraine puisse utiliser ces armes-là et ici Scott l'ancien officier de la CIA dit que du renseignement américain dit que c'est parce que les Etats-Unis manquent de munitions voici pourquoi ils ont décidé d'envoyer ces armes à sous-munitions mais c'est la grande puissance Etats-Unis comment cela se fait-il qu'aujourd'hui la grande puissance la première puissance militaire au monde manque de munitions comment cela est impossible donc ce sont des secrets qui sortent ce sont des secrets qui sortent chère frère il y a un document il y a un document qui est sous ma main ici quand je vais vous expliquer ce qui se passe dans ce document vous allez comprendre pourquoi les Etats-Unis financent cette guerre là si je commence à vous expliquer ce qui se passe vous allez comprendre chère frère que dit ce document ici on dit Joe Biden vend de fausses informations sur l'Ukraine au monde afin que le complexe militaro-industriel américain puisse gagner des milliards de dollars je vais reprendre et vous allez bien écouter et bien attendre Joe Biden vend de fausses informations sur l'Ukraine au monde afin de complesser afin que le complexe militare industriel américain puisse gagner des milliards de dollars qui dit ceci ce n'est pas n'importe qui ce n'est pas moi chère frère ce n'est pas moi qui le dit ce n'est pas n'importe qui qui le dit aussi je vous dis qui le dit c'est ce que dit le candidat le candidat présidentiel Robert Kennedy c'est un américain un candidat à la présidentielle qui parle ce n'est pas moi qui parle c'est chou cette guerre d'Ukraine les africains prennent ça à la légère mais cette guerre concerne tout le monde c'est à dire une troisième guerre mondiale ça ne va pas épargner quelqu'un on vous parle qu'il y a certains d'eux qui hésitent certains d'eux s'ils ont lancé un seulement sur la France ça balaie la France en France il y a des milliers d'ivoiriens vous n'avez rien compris encore moi mais aussi en France non allez là j'ai peur et quand on dit en France si ça touche la France ça va toucher l'Afrique lorsque ça va commencer ils ne vont pas lancer seulement qu'une seule bombe ils vont lancer plusieurs bombes qui vont dévaster le monde donc vous n'avez pas encore compris ce qui se passe nous sommes concernés et voici pourquoi nous devons dénoncer il faut qu'on sache ce qui se passe n'allez pas regarder LCI pour dire que c'est fini pour la Russie ce n'est pas fini pour la Russie même les américains ne sont pas d'accord avec cette guerre ce qui se passe les américains ne sont pas d'accord avec c'est ce que dit le candidat présidentiel Robert Kennedy Jr le politicien a déclaré dans une interview à la chaîne YouTube Jengen Freedom que le gouvernement fédéral nous ment sur tout ce qui se fait en Ukraine le gouvernement fédéral nous ment sur tout ce qui se fait en Ukraine c'est un candidat à la présidentielle qui parle un américain qui parle selon lui tout ce que la maison blanche a constamment vendu au monde entier sous un jour favorable pour elle-même c'est-à-dire sous un jour favorable pour elle-même ce n'est pas pour nous ce n'est pas pour l'Ukraine ce n'est pas pour la France ce n'est pas pour les autres pays c'est pour elle-même tout ce que les St-Juves ont fait c'est pour elle-même donc c'est un secret qui est mis dehors c'est un président c'est un candidat à la présidentielle qui parle donc il a les secrets il sait de quoi il parle sinon il ne peut pas se lever comme ça pour venir parler il sait de quoi il parle nous allons continuer grâce à cela grâce à cela le complexe militaire ou industriel américain gagne maintenant des milliards de dollars et des gens meurent en masse dans la zone de conflit il dit avec ce que Biden et son équipe sont en train de faire dire aux gens les Etats-Unis sont en train de gagner des milliards de dollars dans la guerre qui se passe vous pensez ils sont en train d'envoyer de l'argent ils envoient des armes des munitions pour que l'Ukraine puisse continuer cette guerre non il dit ce n'est pas pour la victoire de l'Ukraine mais c'est pour que les Etats-Unis gagnent des milliards de dollars et les Etats-Unis ont commencé à gagner des milliards de dollars voici ce qu'il nous dit nous allons continuer Kennedy a déclaré que l'un des associés de Joe Biden l'avait franchement admis affirmant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter des 113 des 113 milliards de dollars dépensés pour la crise ukrainienne si vous vous rappelez j'ai fait une vidéo ici où j'avais dit que où j'avais dit que Joe Biden avait dépensé 113 milliards des américains pour financer la guerre en Ukraine ici Kennedy Jr nous dit quoi que non il y a un gars de Biden qu'il a admis qu'il a reconnu que oui c'est vrai ne vous inquiétez pas pour les 113 pour les 113 milliards les américains ne vous inquiétez pas pour les 113 milliards que nous avons dépensé dans cette gueule depuis qu'on a dépensé dans cette gueule nous sommes en train de récoter des milliards nous sommes en train de gagner des milliards voici ce qu'il nous dit plus qu'il reviendra aux entrepreneurs militaires américains il parle ici il parle des 113 milliards puisqu'ils reviendront aux entrepreneurs militaires américains et créeront des emplois aux Etats-Unis il parle toujours des 113 milliards il dit ne vous inquiétez pas pour les 113 milliards que les Etats-Unis ont dépensé dans la guerre en Ukraine cet agent va revenir aux américains et va créer des emplois aux Etats-Unis il y a les gens qui pensent que non les Etats-Unis sont en train d'aider l'Ukraine parce que les Etats-Unis aiment trop l'Ukraine parce que Joe Biden aime trop l'Ukraine non ici c'est l'américain qui parle qui dénonce Kennedy Junior a ajouté qu'il lançait Kennedy Junior a ajouté qu'il lancerait immédiatement des pourpalais de paix entre Moscou et Kiev s'il devenait président donc ici Kennedy Junior nous dit quoi que si moi je deviens président je lance immédiatement des pourpalais entre Moscou entre Poutine et Zelensky pour arrêter cette guerre là parce que il ne faut pas profiter d'un malheur d'un pays d'un malheur d'un pays pour s'enrichir il y a les autres qui ne connaissent pas ça il y a les autres qui ne connaissent pas ça on nous a bombardé en Libye pour que les gens puissent s'enrichir en Europe en Côte d'Ivoire on nous a bombardé pour que Ouattara puisse donner la Côte d'Ivoire aux Français et aux multinationales et aujourd'hui c'est un américain qui dénonce cher frère il y a beaucoup le document beaucoup mais je ne peux pas tout lire parce qu'aujourd'hui on est déjà à 30 minutes normalement l'émission du 30 minutes je ne peux pas aller au-delà de ces 30 minutes donc famille sachez que nous sommes ensemble abonnez-vous à ma chaîne restez connaissez connaissez sur la chaîne pour qu'à chaque fois je puisse vous envoyer des informations connaissez-vous sur la chaîne Telegram pour ne pas manquer d'informations à chaque fois nous allons déposer des informations sur la chaîne Telegram nous allons suivre cette affaire de près nous allons connaître ce qui se passe dans ce monde pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe dans ce monde vont savoir pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe en Afrique de l'Ouest vont savoir ainsi qu'en Afrique chers frères on est ensemble c'était votre élément le soldat de Guabo le soldat africain le soldat pan-africain on est un peu plus qui ne savent Merci.